Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est complètement gâté entre Volodymy Zelensky et ses maîtres occidentaux. Ah oui, plus rien ne va. Le président ukrainien vient de tourner sa veste et dit ses quatre vérités à ses alliés. Ah oui, l'actualité est chaude. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, de l'autre côté des États-Unis d'Amérique, ils sont en train de refuser, d'autoriser à Kiev de tirer avec des missiles à longue portée sur le territoire russe en profondeur. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, on se pose des questions. Est-ce qu'une peur ou bien est-ce qu'ils se sont dit des choses dans leur salon auxquelles ils ne veulent pas faire parvenir ces choses aux yeux du monde ? Voilà la question qui est posée. Alors, par rapport à cela, M. Volodymy Zelensky dit ses quatre vérités à ses alliés occidentaux. Alors, qu'est-ce que Zelensky a déclaré à ses maîtres ? Qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne ont décidé après la rencontre qui avait été prévue entre les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne ? Qu'est-ce qu'ils se sont dit et qu'est-ce que Zelensky a déclaré aux alliés européens ? Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, plus rien ne va dans le bloc des alliés. Alors, avant de continuer dans cette actualité, permettez-moi, s'il vous plaît, de vous dire de sécuriser au maximum la vidéoconférence. Poussez beaucoup de germes et de cœurs. Oui, poussez massivement des germes et des cœurs. C'est très important. Ça sécurise non seulement nos vidéoconférences, mais ça sécurise aussi notre page. Vous comprenez ? Alors, poussez au maximum et partagez la vidéo dans tous les groupes. WhatsApp, Facebook, Instagram. Partagez massivement. Je vous en prie. Partagez massivement. C'est très important. Laissez notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Et rien que la paix. Vive la paix dans le monde. Alors, qu'est-ce que disent les États-Unis d'Amérique concernant l'autorisation à Kiev et la Grande-Bretagne ? Écoutez, les États-Unis et la Grande-Bretagne n'ont pas accepté que les forces armées ukrainiennes frappent en profondeur sur le territoire russe. Ils ont refusé. Eh oui, ils ont complètement refusé. Mais ça prouve ici en suffisance que la voix de Poutine est très puissante. Vous comprenez ? Ils peuvent bien refuser sur les médias. C'est vrai. Mais ils peuvent autoriser à Kiev dans leur salon. Comme je le disais au départ. Il ne faut jamais l'oublier. Il faut toujours être prudent. Il faut que la Russie se méfie. Vous comprenez ? Alors, le communiqué indique que les États-Unis, à la suite des négociations entre Biden et le Premier ministre britannique, ne sont pas prêts à annoncer la levée des restrictions sur les frappes des forces armées ukrainiennes avec des armes à longue portée en profondeur dans la fédération de Russie. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qu'il faut dire encore par rapport à ça ? C'est la peur ou bien c'est quoi ? Les carottes sont cuites du côté outanien. Eh oui, les carottes sont cuites. Ils ont compris. Les États-Unis ont compris que s'ils essayent, ils vont entrer directement dans la chose. Et cette chose ne va pas les épargner, eux, sur leur territoire. Parce qu'il faut le savoir, le sous-marin nucléaire russe Belgorod rôde dans les zones américaines. Vous comprenez ? Alors, les États-Unis, sachant la gravité de la chose, ont compris que s'ils essayent, non, ils vont complètement souffrir. Leur peuple va souffrir. Donc, Biden n'est pas prêt à voir son peuple être plongé dans ce conflit. Alors, les Britanniques aussi de leur côté, ils sont très méfiants et malins dans ce conflit. Surtout sur cette autorisation qu'ils veulent accorder à Kiev. Mesdames et messieurs, mais Zelensky n'a pas gardé sa langue dans sa poche. Écoutez ce que Zelensky dit par rapport ici à ses alliés de l'Europe concernant les fourritures du matériel des autorisations auxquelles ils ont refusé. Ils ont peur. Oui, il a déclaré ouvertement que l'Europe a peur de Vladimir Poutine. Ça, j'en passe. Mais écoutez ce que Zelensky dit à ses alliés européens. Il dit, je cite, « Zelensky a reproché à l'Occident sa réticence à armer les forces armées ukrainiennes. Ils sont là. Oui, et ils n'ont plus les moyens. Qu'est-ce qu'il dit ? Zelensky s'est plaint à si en haine que les forces armées ukrainiennes n'étaient pas en mesure d'équiper ne serait-ce que 4 brigades sur 14 en raison de la lenteur de l'approvisionnement en armes. Voilà, Zelensky, il ne garde pas sa langue dans la poche. Alors, les carottes sont cuites. Comment il va faire face aux Russes ? Comment il pourra faire face à une telle grande puissance militaire qui est la Fédération de Russie ? Pendant ce temps, il se plaint de la grosse peur que les Otaniens sont en train de mettre sur eux concernant l'autorisation de valider l'Ukraine pour tirer en profondeur sur le territoire russe. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il dit ? Il a également réproché que l'Union européenne ait tardé à autoriser l'utilisation d'armes à longue portée et que la Russie ait commencé à déplacer ses avions d'une distance de 100 à 150 kilomètres à 300 à 500 kilomètres. Zelensky a également admis dans une interview que les infrastructures énergétiques du pays avaient été détruites à 80%. Dans le même temps, la Fédération de Russie dispose d'un avantage de 12 contre 1 en termes d'obus contre l'Ukraine, a-t-il conclu. Voilà ce que Zelensky vient de dire à ses maîtres occidentaux. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, non, c'est complètement gâté. Il a larvé ses alliés otaniens. Oui, il les a larvés. Vous comprenez ? Alors, M. Zelensky est dans l'embarras de choix. On veut le pousser aux négociations. Mais les alliés de l'Europe, comme ils sont dans la mangeoire, parce que c'est là que tout le monde fait son business, dans les transferts d'armes, il y a chacun qui prend un peu. La France prend un peu pour envoyer au terreau-terreau du côté du Sahel. Les autres prennent un peu pour stocker. D'autres prennent un peu d'argent pour bloquer dans leur compte. Ainsi de suite, ainsi de suite. Les États-Unis se sucrent de l'argent de l'Occident. Donc, tout ça, c'est un business. Alors, M. Volodymy Zelensky, lui, de son côté, il a besoin des armements. Mais, les États-Unis d'Amérique, l'OTAN, ont peur de l'autoriser à frapper sur le territoire russe en profondeur avec leurs armes à longue portée. Mesdames et messieurs, plus rien ne va. C'est gâté sur le bloc otanien. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Alors, si Zelensky déjà l'affirme, ça veut dire que Yoromagne, oui, plus rien ne va. Il faut le reconnaître. Vous comprenez ? On a vu, les Français, les Occidentaux, pour te livrer du matériel, ça prend des semaines, des mois pour que ça arrive. Mais avant que ça n'arrive, ils vont t'envoyer des matériels usés, déjà détruits, déjà gâtés. C'est ce qu'ils vont t'envoyer. Pendant ce temps, Kiev a besoin des armes. Alors, est-ce que Zelensky ne va pas lâcher ses alliés et aller sur la table de négociation, comme tout le monde a besoin d'aller sur la table de négociation ? Ça serait ça la chose la plus importante. Parce que je ne vois pas ce qui va changer la donne sur le terrain, sur les lignes de front. Aujourd'hui, il retourne sa veste contre ses maîtres. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui est en train de se passer sur Volodymy Zelensky et ses alliés otaniens. Alors, partagez massivement la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde et surtout, n'hésitez pas de la sécuriser avec un maximum de germes et de cœurs. Eh oui, poussez énormément de germes et de cœurs, mettez la vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, partout où vous pouvez. Vous comprenez ? Surtout, laissez notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501